Bonjour Yves, très content de t'accueillir sur notre petite chaîne témoignages de l'Instant Z. Alors tu as suivi une formation accompagnement de deux jours avec ma collègue Juliette, est-ce que tu peux présenter ta structure en deux mots avant de nous parler un peu plus de ce que vous avez vécu ensemble ? Alors ma structure s'appelle AFDI, Agriculteurs français pour le développement international, c'est une organisation non gouvernementale qui est structurée de la façon suivante, c'est-à-dire qu'il y a une structure nationale, dans le siège de Tatarie, il y a des structures régionales, donc pratiquement toutes les régions ont leur avis régional, nous on a donc AFDI, Auvergne-Rhône-Alpes maintenant, et puis il se trouve que certains départements ont leur avis départemental. Et du coup c'est plutôt au niveau national ou au niveau régional que Juliette vous a accompagné ? Au niveau régional. D'accord, et alors sur quelle thématique portait l'accompagnement de Juliette et comment ça s'est déroulé ? Bon alors la thématique c'était améliorer notre gouvernance, on avait mis au point de façon plus ou moins, je dirais intuitive, une façon de fonctionner avec des choses classiques, bureaux, conseils d'administration, réunions de travail, on essayait aussi d'avoir des moments conviviaux, etc., des groupes de travail aussi, mais on se rendait compte qu'on n'était pas assez performants. Entre autres, et puis qu'on avait peut-être à trouver une façon relationnelle de fonctionner entre nous peut-être un peu plus efficace, plus humaine, et donc on a demandé à Juliette de travailler là-dessus, ça s'est fait en deux temps. On a fait un premier, c'est pas un séminaire, c'était une sensibilisation à la façon dont fonctionnait Instant Z, mais là on n'était que 3-4 de la structure, il y avait d'autres personnes qui étaient là, donc il n'y avait pas que nous. D'accord. Mais, et donc la fois suivante là, c'était vraiment en cours à 10, c'était donc pareil un week-end de danse, on travaillait, on arrivait le vendredi soir, on partait le dimanche soir, en fin de matinée, on bossait les soirées, danse, mais bon j'ai pas eu le temps passé, on a été, maintenant on peut le dire avec du recul, satisfait de la façon dont ça s'est passé par rapport à nos attentes. Oui, d'accord, donc si je résume, vous avez une partie formation que n'a pas suivi toute l'équipe, mais formation générale pour expérimenter un peu les outils de base, la gouvernance partagée selon l'Instant Z, et puis un deuxième temps, donc sous forme de deux jours sur un week-end, d'accompagnement, donc utilisation de ces outils, mais vraiment sur votre situation. votre structure, et là avec l'ensemble des membres de la structure. Voilà, on était pas loin d'une vingtaine, oui, à peu près. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir l'Instant Z ? Evidemment, ça c'est chacun un avis un peu différent, moi ce qui m'a poussé, c'est que déjà j'avais fait l'initiation à la programmation neuro-linguistique et à l'analyse transactionnelle, déjà dans ma Cuma, parce que je faisais partie d'une coopérative d'utilisation de matériel agricole, où on avait beaucoup travaillé les relations humaines à partir de ces techniques-là. Donc j'ai bien, quand j'avais vu un peu ce qu'on proposait à l'Instant Z, alors évidemment, on trouve beaucoup d'items qui sont travaillés de cette façon-là, le respect de l'autre, l'écoute, la façon de s'impliquer, etc. Et moi, c'est ce qui m'a déterminé à accepter. Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié pendant ce week-end ? C'est l'implication, Maxime, on ne voit pas comment elle aurait pu faire plus, parce qu'elle était vraiment à fond dedans. Il y avait quand même un enjeu important, puisque moi j'avais une approche que je viens de décrire, mais il y en avait d'autres qui n'avaient pas du tout cette approche-là, il y en avait d'autres qui arrivaient même un peu avec les pieds sur le frein, en disant qu'est-ce que c'est que ça ? La gouvernance partagée, ça veut dire quoi, qu'il n'y ait plus de chef, comment on va faire ? D'ailleurs, ça, je l'ai vérifié aussi dans une autre structure dans laquelle je suis, où il y en a un qui, pour l'instant, avec un stand-z, a la possibilité de travailler avec, et un peu les pieds sur le frein, disant oui, mais c'est plus de chef, on fait comment ? Parce que c'est une façon de fonctionner qu'ils ont dans leur structure, et de la remettre en cause. Ils ont l'impression que ça va tout bousculer. Et en fait, ça ne marche pas comme ça. Ça ne fonctionne de toute façon qu'avec l'assentiment des gens qui sont dans la structure. Donc, il n'y a rien qui se fait sans l'assentiment des gens qui sont dans cette formation, et c'est ça qui est important. Mais par contre, l'intérêt de cette formation, c'est que ça nous oblige à voir les choses autrement en fait, et d'avoir une posture et de se décaler par rapport à la posture qu'on a habituellement. Et par rapport plus à l'aspect difficile, des craintes ou des doutes que vous avez pu ressentir, c'est quoi la chose qui était la plus difficile pour vous dans cette démarche ? C'est toujours se dire, est-ce qu'on va y arriver ? Parce qu'on avait mis la marche un peu haute, c'est de se dire, bon, c'est bien cette équipe-là, mais est-ce qu'on va arriver vraiment au résultat attendu, c'est-à-dire à modifier notre gouvernance, surtout que je voyais quand même qu'on avait une gouvernance qui n'était pas mauvaise. C'est pas comme si on partait d'un truc vraiment qui partait en sucette et qu'il fallait complètement récupérer, c'était pas le cas. C'est-à-dire, où est-ce qu'on va pouvoir arriver à trouver des marches de progrès ? Et ça, on l'a trouvé déjà par l'aspect de la formulation en fait. On nomme les choses, on les situe les unes par rapport aux autres, on a fait des sacrés schémas, on a passé un moment à faire des schémas sur des grands tableaux. Ça nous a vraiment permis de se dire, ah oui, d'accord, le bureau est comme ça, le conseil d'administration est là, les parties prenantes sont autour, les projets pays sont donc à ce niveau-là, on met les flèches pour voir quelle interaction il y a d'un groupe sur un autre, etc. Et ça, ça permet vraiment de clarifier les choses déjà, ça c'est important. Il y a toute la partie relation humaine où là, il y a des règles à respecter quand on fait le tour de cercle, on n'est pas de table, le tour de cercle, c'est-à-dire chacun son tour, donc tout le monde s'exprime, sauf si quelqu'un ne veut pas le faire, on est toujours dans des situations de non-obligation, si ce n'est qu'au départ, l'important, c'est qu'il y a une définition des règles et qu'ils sont acceptés. On dit, ok, j'entends les règles et je les accepte. Alors, vous avez suivi ces deux jours d'accompagnement avec Juliette il y a huit mois maintenant. Quelles sont les prochaines étapes qui se profilent devant vous ? On a peut-être ce cas particulier, c'est que notre animatrice malheureusement nous quitte, elle s'en va dans une autre direction. et il va y avoir un travail de, justement, avec la nouvelle animatrice, de remise à niveau vis-à-vis de ça. Oui, d'accord. Donc, intégrer, prendre le temps d'intégrer les nouvelles personnes dans ces nouvelles manières. Ceci dit, je n'ai pas participé à la commission d'embauche, mais j'ai vu que les gens, j'ai eu des retours, je ne sais pas s'ils ont abordé ces choses-là de façon frontale, mais on sent qu'ils ont eu des formations qui leur permettent, à mon avis, de vite rentrer dans ce type de fonctionnement. Merci. Et puis, dernière question, c'est à qui est-ce que tu recommanderais l'Instant Z et ses outils, ses méthodologies pour accompagner des groupes ? Eh bien, c'est une réalité puisque je viens de le faire dans une autre structure dans laquelle je suis, qui est une structure où il y a plus de 50 salariés, qu'on traverse des moments de, on va dire, de réajustement, parce que c'est une structure qui a grossi assez vite. Et donc, on se retrouve forcément avec des décalages entre la direction, le reste des salariés et les élus. Et donc, comme en plus je sortais, moi, de la formation avec Instant Z, je leur ai dit, il faudrait aller de ce côté-là et c'est en train de se concrétiser. Je pense que dans le courant de cette année-là, on va attaquer une formation, alors pas forcément complète. Juliette nous a envoyé un programme dans lequel on peut s'insérer et on est en phase de choisir ce qui va nous être nécessaire pour progresser avec Instant Z. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a fait, quel était le déclencheur qui t'a fait dire, ah ben tiens, là pour ce groupe-là, pour cette organisation-là, ça serait soutenant de faire appel à Instant Z ? Parce que je pense que ça joue sur deux facteurs. Ça joue sur le facteur efficacité, c'est-à-dire qu'on a eu des retours de nos salariés, comme quoi les réunions n'étaient pas assez efficaces, qu'on perdait du temps, etc. Donc, il y a un aspect technique. Et puis, je pense sur un aspect relationnel, parce que moi aussi, j'ai été frappé pendant notre formation, en particulier d'une personne qui a commencé la formation dans de mauvaises conditions personnelles, psychologiques et tout. Et quand on a fait le tour de table à la fin, on a dit, ben voilà, ça m'a permis de me sortir un peu de tout ça. Donc, une évolution très positive. Et je trouve que la façon dont fonctionne Instant Z tient compte de ça. Et pour moi, c'est très important, cet aspect relation humaine. Très bien. Merci beaucoup, Yves. Merci pour ce temps. Et puis, bonne semaine. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.